Bonsoir à tous, dès ce soir je vous donne mon pronostic pour que vous puissiez avoir le maximum de temps pour faire le pari puisque vous êtes nombreux à m'avoir demandé, Dames Prono essaye de nous donner les pronostics le plus vite possible alors je m'en excuse, il y a un, une vidéo ou deux où j'ai donné mon pronostic un peu tard c'est à dire seulement 5-6 heures avant le match, c'est pas bien grave en général je donne mon pronostic le matin lorsque le match se déroule le soir concernant le mois de novembre, pour l'instant c'était un perfect, 3 sur 3, j'ai fait 3 paris enfin les 3 pronostics que je vous ai proposé, les 3 sont passés, c'est génial la moyenne de cote c'est vrai, elle est un petit peu inférieure que d'habitude là elle est à peut-être 2,05, 2,10, d'habitude c'était 3 et quelques mais bon, en même temps on ne peut pas tout faire, si on veut faire une belle série on ne peut pas toujours donner des cotes à 3 et quelques en tout cas toujours pareil, je ne vous donne pas des cotes à 30 et 40, vous savez ce que j'en pense tout simplement, si vous faites 3 paris, cote à 1,30, il y en a 2 qui passent, vous êtes en perdant 1,40, pareil, et les combinés les gars, attention aux combinés faites-en pas, faites-en pas des combinés, moi vous avez bien vu, j'en fais pas je m'en sors pourtant, les combinés, il y a toujours des surprises au foot les Belges, ils viennent de prendre 5-2 contre les Suisses la France, ils ont perdu contre les Pays-Bas, les deux équipes marquent il y a beaucoup de pronostiqueurs qui vous ont donné ce pari là et au final, ce n'est même pas passé, la cote à 1,50 voilà, donc faites gaffe, il est combiné alors certes, vous allez faire passer une cote à 14, vous allez montrer à tous les copains et au final, vous avez perdu combien à côté, vous ne le dites pas c'est ça le truc, c'est bien beau de faire passer une cote à 14 et gagner 100 euros, mais vous avez misé 50 fois avant et du coup, en gagnant une fois sur 50, ça ne suffit pas parce que si vous jouez 3 euros, vous n'avez rien à perdre mais 50 tickets x 3 euros, 150 euros déjà donc quand ça ne passe pas, il faut être rentable les paris sportifs, c'est ça quand vous faites du gain, il faut garder les bénéfices de chaque pari que vous avez fait alors comment ? tout simplement en gérant vos mises personnellement, j'ai fait plus de 70 euros de bénéfices sur le mois de novembre avec les 3 paris qui sont passés donc aujourd'hui, j'ai misé 19 euros sur quel match ? Almeria-Deportivo Liga Adelante, deuxième division espagnole donc le Deportivo qui s'impose sur la pelouse d'Almeria la cote est à 2,50 en Espagne j'ai misé 19 euros pour 47,50 euros de gain si ça passe si ça passe, c'est énorme ça fera un 4 sur 4 pour le mois de novembre et si ça ne passe pas bon les gars, il n'y a rien de grave le plus important, c'est qu'on fasse des bénéfices à la fin de chaque mois pour l'instant, j'ai réussi à part pour le mois d'octobre où c'était quand même un petit peu compliqué mais on s'en sort plutôt très bien les gars, continuez à mettre un like ça fait super plaisir le nombre de vues, je n'en parle pas parce que c'est quand même énorme plus de 1700 vues sur la dernière vidéo alors que nous en sommes à 1200 quelques nombre d'abonnés pour ceux qui n'ont jamais vu mes vidéos encore abonnez-vous les gars c'est gratuit et ça le restera ça fera super plaisir et puis le nombre de commentaires qui est toujours présent dans toutes les vidéos, c'est génial ma page Facebook les gars damesprono64 avec le ballon et les étoiles dessus là c'est moi pareil, je donne les mêmes pronostics mais par contre tout est écrit donc voilà, aucun problème sur ce les gars je vous souhaite une bonne soirée surtout une bonne semaine je vais vous laisser un petit peu je vais vous laisser un petit peu